Le HTML, principe de base. Un document HTML comprend l'intégralité du contenu du site. Il va donc contenir tout le texte. Si par exemple, je souhaite écrire bonjour, il fait beau, nous aurons ce texte dans une page HTML classique, c'est-à-dire qu'il y aura ce texte bonjour, il fait beau. Maintenant, on va généralement mettre ce texte dans des balises qui permettront de dire ce qu'il faut faire de ce texte. Par exemple, bonjour, il fait beau, c'est un paragraphe, donc on le mettra dans une balise que l'on appellera P. On a un chevron ouvrant, un chevron fermant, le symbole supérieur, et la lettre P qui indique qu'on est dans un paragraphe, que l'on débute un paragraphe. À la fin de mon texte, j'indique que le paragraphe se termine. Je vais donc mettre une balise fermante, donc la même balise, P, P, avec un slash devant. Si je crée une deuxième ligne dans laquelle il va être écrit Il pleut, ça sera un deuxième paragraphe, donc je vais réécrire P, Il pleut, slash P. Nous pouvons avoir un ensemble de balises ouvrantes et fermantes qui vont constituer cette page HTML. Il y a quelques balises un peu particulières qui ne contiennent pas de balises fermantes. Il y en a peu, mais il y en a quelquefois. Si je reprends mon texte et que je n'ai plus qu'un seul paragraphe, bonjour, il fait beau, et puis Il pleut, si je dis que tout ça, c'est dans le même paragraphe, ce texte-là va s'écrire sur une ligne. Le fait d'appuyer sur la touche Entrée n'est pas interprété par un navigateur, donc mon texte s'écrirait sur une seule ligne. Bonjour, il fait beau, Il pleut. Si je veux aller à la ligne, là, je n'ai pas besoin d'une balise ouvrante et fermante, je vais juste lui dire « aller à la ligne ». Du coup, je vais avoir une balise plus simple qui sera la balise BR, quelquefois encore notée BR slash. Dans les anciennes versions HTML, ces balises qui n'avaient pas de balises fermantes se terminaient par un slash. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous verrez bien souvent simplement la balise BR. Cela signifie que je souhaite simplement aller à la ligne. On a juste une balise seule. Quelquefois, au niveau de vos balises, vous pouvez aussi avoir d'autres informations. C'est ce que l'on va appeler des attributs. Par exemple, si je souhaite à un endroit mettre une image, on a une balise qui va dire « mettre une image ». C'est la balise IMG. Bien entendu, une image ne peut être mise que quand on indique le nom du fichier qu'il faut afficher. Donc, on va avoir un attribut qui sera l'attribut SRC égale, puis le nom de l'image. Par exemple, l'autre point JPG, si je veux afficher une image de l'autre. Donc là, je me retrouve avec mon chevron ouvrant, mon chevron fermant, la balise, et puis des informations qui vont préciser ce que doit faire la balise. Ici, aller chercher une image qui est dans le même dossier et qui porte le nom l'autre point JPG. Il n'y a pas d'importance dans la façon dont on écrit le texte. Par exemple, si j'écris IMG comme ceci, ou IMG comme ceci, ou IMG comme ceci, le HTML interprétera les choses de la même manière. On dit que le HTML n'est pas sensible à la casse. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien écrire les balises en majuscule, en minuscule, ou combiner les deux. Cela ne pose aucun souci. Une fois que l'on a créé le document HTML, on va l'enregistrer, et quand on va l'enregistrer, il portera une extension, qui est l'extension .htm, .html, qui indique qu'il s'agit d'un fichier web et qui s'ouvrira avec un navigateur, le navigateur par défaut, c'est-à-dire Firefox, Google Chrome, ou autre. . 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